Décision Plus Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus, l'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le fait de l'action mardi le 22 mars 2016. Les marchés sont tranquilles. Ça ne l'était pas ce matin. Ça a parti en baisse à cause des événements à Bruxelles. Dans les nouvelles internationales, la seule chose qu'il y avait aujourd'hui, c'est que l'Iran pourrait se joindre à la coalition pour geler la production. Plus tard cette année, ils disent quand ils vont avoir atteint leur niveau de production souhaité. Plusieurs explosions à Bruxelles, à l'aéroport et dans le métro mettent de la pression sur les bourses. Et puis, bon, c'est toujours la même chose de terrorisme. Et en zone euro, l'activité manufacturière composite a rebondi par 152.7 à 53.7. dans les nouvelles du côté de l'Alberta. L'Alberta Energy Regulator fixe de nouvelles restrictions au projet Prime Rose de Canadian Natural Resources. que j'ai ici. Donc, le titre n'a pas bougé. Ken Ross, qui est au beau fixe, en fait, va monter une défense juridique de sa mine, Marie Cunga, au Chili, qui va perdre sa source d'eau si une réglementation environnementale n'est pas obtenue. Puis, Panois se retire de l'un de ses principaux projets. Le complexe Slave Point, dans le nord de l'Alberta, est évalu à 148 millions. La vente réduira les coûts d'exploitation globaux de l'entreprise. NQ Mobile, ça, j'avais ça au début ici. NQ Mobile, c'est premièrement le résultat financier de 3 cents à 46 cents. Et le centre de la médic... Puis, ensuite, il y a Aratana Thérapeutique. C'est le centre de médecine vétérinaire de la FDA à approuver Aratana Thérapeutique pour le contrôle de la douleur et l'inflammation associée à l'arthrose chez les chiens. Mais la nouvelle est sortie aujourd'hui, mais c'était hier, le mouvement sur les titres. Donc, c'est un gros marché aussi, la médecine chez les animaux. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'art américain? Toujours une petite hausse dans son cycle baissier, ou sa tendance à court terme baissière et sa tendance à moyen terme baissière. La bourse du Nikkei a rebondi. Donc, et la Chine, comme on peut voir, c'est très peu volatile. Il ne se passe rien en Chine depuis un petit bout de temps. À Londres, on était en correction, comme les marchés nord-américains, à cause des explosions à l'aéroport et dans le métro. Mais on est remonté au point zéro. Le SPY continue une autre journée de côté, rien qui se passe. Le Nasdaq, c'est la même chose. Mouvement neutre. Le Dow Jones, mouvement neutre. Il y avait une petite baisse à l'ouverture, mais c'est revenu. Le SPY, complètement neutre aussi. Et le TSX, complètement neutre. Donc, on est entre les deux. Suite à un cycle haussier, puis les marchés n'ont pas de direction, vraiment. Puis tant que les marchés n'auront pas montré leur jeu, en le fond, bien, c'est le statut court pour l'instant. Le pétrole est totalement neutre, sans mouvement. Le gaz, après une correction, s'est stabilisé, sans inverser sa tendance. C'est que la tendance haussier, le cycle haussier, est devenu un cycle neutre. Et puis, le secteur énergie est sans mouvement aussi. Le secteur orifère rebondit, donc, demeure dans sa formation neutre un peu plus volatile, mais pas de direction non plus sur les orifères. Et sur les minières non plus. Donc, autrement dit, là, du côté des ressources, tout est arrêté, tout est au calme plat. Puis, on a comme 50 % de chances de savoir de quel côté ça va aller, parce qu'il n'y en reste rien que deux. Ça va déjà de côté par là. Ça pourrait monter par là ou ça pourrait descendre par là. Tant que ça ne se fera pas, le seul côté, c'est que c'est déjà positif. Donc, on est déjà dans une tendance haussière. Le dernier sommet est plus haut que le précédent. Donc, en principe, c'est par en haut que c'est supposé d'aller. Mais ça, c'est seulement lorsqu'on en aurait eu la preuve. Pour le reste, regardez aujourd'hui, les secteurs, malgré une chute qu'on a eue de taux ce matin, s'est revenu où c'était hier, du côté des titres d'énergie. Là, les matériaux chutent parce que les orifères, après avoir fait un haut ce matin, sont revenus. C'est comme, autant le pétrole a chuté qu'il est remonté, les orifères ont décollé et sont revenus. Donc, ça s'est tout annulé. On demeure en correction sur la consommation discrétionnaire, sur la consommation de base, sur les services financiers, sur les industriels, sur les technologies, sur les télécoms. Puis, le seul secteur qui tienne le coup, c'est le service aux collectivités et la santé. Donc, partout ailleurs, c'est de la correction. Pas dans les ressources. Pétrole, mine, or, c'est à zéro. Mais c'est de la correction générale dans tous les autres secteurs à Toronto qui totalisent 40 points. Donc, c'est pas beaucoup. Ce 40 points-là, ça donne ce mouvement-là. C'est la petite baisse qu'on voit aussi ici à l'intérieur de la formation neutre. Donc, on parle de légère correction. La consommation discrétionnaire, vous voyez, c'est la correction qu'on voyait dans le graphique intraséance. Sur les télécoms, c'est ça qu'on voyait. Sur les services financiers, c'est ça qu'on voyait. Donc, il n'y a rien de majeur. Il n'y a rien d'inversé. Une journée, ça va en hausse. Une journée, ça va en baisse. Mais ça reste un marché totalement neutre. Un petit peu plate, même, là. Mais il n'y a rien qu'on peut faire. Il y a des journées sur les marchés ou des périodes, disons, où c'est très intéressant. Ça peut être haussier, ça peut être haussier, baissier, et ainsi de suite. Mais pendant les phases neutres, surtout les phases neutres peu volatiles, comme on a là, bien, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. C'est ce que vous voulez. Sinon, bien, c'est au pif qu'on y va, là, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la prochaine direction. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Et puis, c'est certain que lorsqu'on va analyser les titres, dans la majorité des cas, comme tous les secteurs sont neutres et tous les marchés sont neutres, bien, la grande majorité des titres vont être neutres. Et ainsi, on commence... Tiens, j'ai quelques courriels en retard ici. GIB de David. GIB. Bon, bien, lui, il était en décollage hier, groupe CGI. Aujourd'hui, il met un frein, mais la tendance demeure au siège. Donc, il n'y a pas d'autre chose à faire que de conserver. Là, vous demandiez, David, est-ce que c'était un signal d'achat? Ça en était un hier, mais il n'y a rien qui s'inverse aujourd'hui. Donc, c'est une situation quand même qui demeure favorable. Par contre, ce que j'aime moins, c'est l'importante résistance ici qu'il y a à 60 $. Mais si on calcule les plus puis les moins, groupe CGI demeure un titre positif. Donc, ce ne sera pas... Ce n'est pas le signal d'achat idéal, mais ce ne sera pas un mauvais achat. J'aimerais connaître les points d'entrée sur les actions suivantes. BTE, LIF, ERF. Vous avez une grosse commande. BTE, c'est assez facile à identifier ça. BTE, c'est 5 et 75. LIF, ça aurait pu être au point actuel, mais c'est déjà suracheté. Donc, il y a déjà trois jours de fête à la hausse. Si ça revenait par là, tu sais, Laborator, Aronor, c'est de l'acier. Je vais aller voir l'acier. L'acier fait pareil. OK? Donc, là, pour l'instant, tant qu'on n'aura pas un nouveau mouvement à la hausse, parce qu'il y a des doubles résistances sur Cliff, lui, il est rendu au bout de son cycle haussier. Vail, il est entre les deux aussi. Donc, ça nous prendrait un autre mouvement à la hausse pour LIF, pour confirmer un signal d'achat. Puis, ERF, totalement neutre, tout comme le marché et tout comme le premier titre qui est à Baytex. 5 et 40, 5 et 50. Prochain signal d'achat pour ça. J'apprécie grandement ton émission. Merci pour tes bons conseils. Merci à toute l'équipe. Louise. Bien, Louise, on vous remercie aussi d'être à notre écoute. Bonjour, Michel. Vous avez dit jeudi qu'il serait suicidaire d'acheter HGD. Jeudi. Ah oui, mais ça, ça date du 17 mars. Oui, c'est vieux. Donc, ça fait déjà 5 jours. À ce moment-là, attendez un peu. HGD, HGD, HGD. Bon. HGD, c'est… J'ai acheté HGD à 4,37. Avant votre émission. Pensez-vous que ma stratégie est bonne? Bien, regardez, là, il vaut 4,67. HGD. Pour l'instant, HGD nous montre une possibilité de rechute. Mais regardez, HGU, qui est sur les orifères. Les orifères ont un comportement neutre à haussier, là. C'est une tendance haussière, les creux sont tous plus hauts, il n'en prendrait pas gros pour qu'il remonte par là. Donc, aussitôt que l'or partait par là, partirait par là, votre HGD, il planterait. Là, vous êtes à profit sur HGD très, très peu. Très, très peu, mais ça ne prendrait pas grand-chose pour que ça devienne, pour perdre des sous là-dedans, tant que l'or va rester haussier. L'or est haussier, OK? Ça peut revenir de bord, mais là, c'est comme tellement un guess, là. Moi, je dirais, acheter HGD lorsqu'on voit bien que l'or va s'en aller en correction, là, ça a plutôt l'air de l'autre bord. Personnellement, je sortirais, moi, Linda, de cette position-là, avec un léger profit, mais c'est toujours mieux. Comme on dit, il n'y a pas de petit profit. Puis, j'ai acheté Amaya à 19,83. Et puis là, il part de l'autre bord à 18,19, là. Puis, il est en train d'inverser son mouvement à Amaya. Le support est à combien? Il est là, là. Il est là. Il est traversé, le support. Le support est à 18,55. Là, on est à 18,19. Et puis, on va regarder ça sur une dizaine de jours. Vous voyez? Le support était là à 18,50. Et puis là, on glisse par en dessous. Techniquement, c'est un signal de vente. T.E.R.P. achat ce matin à 9,14. Puis ça, c'était le 21 hier. T.E.R.P. C'est sur Mazdaq, probablement. Oui. Terraform Power. Ce matin, à 9,14, ton analyse, s'il te plaît. Il vaut 9,44. Oh boy! C'était un peu téméraire, votre achat, là. Parce que tout était en tendance baissière, là. Ouf! C'était vraiment, là. Ah bon, OK. C'est quand même. Au moins, OK. Je comprends. Vous l'avez acheté en intra-séance. Mais là, il a inversé, ce petit cycle-là. Bon, j'espère qu'il va partir par là. Vous êtes à 9,43. On pourrait en mettre à 9,14, 9,16. Au moins, au moins. Sinon, prendre des profits un peu, même s'il n'est pas beaucoup plus cher. Au moins, un Star Plus à votre prix payé. Je recommanderais. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je vais aller ici à une série de questions. On a TH, bon, TH, TH, TH. Après ça, c'est Apple. OK, bon, comme ça. TH, c'est parti, demande Chris. Là, c'est arrêté pour l'instant parce que le titre, après avoir rejoint un niveau de résistance important et son volume, là, est quand même en diminution, son mouvement est arrêté. Donc, c'est le prochain point d'entrée là-dessus, c'est lorsqu'on va passer cette double résistance-là. Hier, en fin d'après-midi, il a fait un aller-retour de son dernier cycle. Aujourd'hui, on a fait la même chose. Donc, au cas où il partait par là, on n'achètera pas parce qu'il y aurait un signal de vente à 1,65. Par contre, il y avait un nouveau signal d'achat technique à 1,85. À APL, Rich. À APL, il est beau. Apple, il est très beau. Il avait quand même subi un peu de prise de vente, en tout cas une tendance négative dans les derniers temps. Là, il remonte dans sa tendance baissière. Vous savez que l'APL est parti de 130 $ à 1,95. Il y a quand même, tu sais, il y a eu des très, très, très bonnes passes. Une bonne compagnie, n'empêche, mais c'est toujours le timing. À très court terme, il est beau. Il a bien l'air à vouloir être parti pour se rendre à 1,15, 1,20. À très, très court terme, le signal est positif. Mais sous toute réserve, OK? Puis n'oubliez pas qu'il est encore à l'intérieur de cette longue tendance baissière-là. Donc, pour l'instant, il y aurait un potentiel sur un nouveau haut. Oubliez cette pinote-là ici, là, parce que si on voit que c'est une fausse cote, ça a été juste temporaire, là. Je vous dirais, tant qu'à ne pas l'avoir là, si vous voulez l'acheter, je l'achèterais plutôt en décollant à 107,50, qui est juste ici, là, au-dessus de son haut. Pas le haut d'hier, parce que ce n'était pas un vrai haut, là. C'est plutôt le haut d'aujourd'hui qui est ici. Donc, ce serait 107,50, avec une perspective possible de jusqu'à 118, là. Donc, il y aurait un 10 $, à peu près un 7-8 % de gain. Mais si vous l'achetez, là, son prochain décollage, 107,50, organisez-vous pour diminuer votre position vers les 112, 113. Est-ce que BDI, c'est un go? Black Diamond, non, il n'y a pas de go sur Black Diamond pour l'instant. Je pense que tant et aussi longtemps que Black Diamond ne va pas se passer par là, on est mieux de l'éviter. Pour l'instant, il a déjà connu des passes neutres comme aujourd'hui, mais regardez, il ne l'a jamais passé. Donc, de là l'importance d'attendre les inversements de tendance. Ça, c'est une tendance neutre. On est encore dans une tendance neutre. Les creux ne sont pas aussi bas que les précédents, mais maintenant, c'est ça. Puis l'inversement de la tendance aura lieu juste à 5,30, 5,50. Ça fait que je dirais d'attendre 5,30, 5,50. Marie demande CAS. OK, pourquoi il n'est pas dans l'ordre? Mais c'est parce qu'il devait être déjà dans ma liste CAS. Un CAS, ce n'est pas un achat. Il n'avait l'air pas pire ici, mais regardez maintenant, ça ne l'est plus. Pour l'instant, il y aurait même un signal de vente à 8,25. Puis il faudrait attendre au moins qu'il passe les 9 $. Puis on voudrait voir un volume d'au moins 400 000. Puis un prix au-dessus de 9 $. PEA, PEA, Petrolia, il ne se passe rien. C'est super tranquille. Le titre est revenu en baisse. Non, à éviter encore pour l'instant. PLI, lui, commence une... Il est ici. Bon. PLI, là, à cette hauteur-là, ce n'est pas favorable. Achat aujourd'hui, merci. Bon, je ne sais pas si vous l'avez acheté. Parce que quand on dit PLI, achat aujourd'hui, merci. Si vous auriez mis un point d'interrogation, ça voulait dire que vous vouliez l'acheter. Puis si vous n'avez pas mis... Tu sais, c'est important de la manière que vous composez votre phrase. Parce que si vous auriez... Sinon, il aurait fallu écrire « acheter ». Donc là, est-ce que c'est le mot « acheter » que vous auriez dû écrire ou vous auriez dû mettre un point d'interrogation? Ça fait que ça fait beaucoup de réponses à donner. Moi, ce que je peux vous dire là, c'est que ce n'est pas le temps de l'acheter. C'est plutôt le temps de prendre un profit. parce que le titre a rejoint une résistance majeure qui est son haut de tous les temps. Ça fait qu'en attendant, préventivement, on devrait réduire notre position là. Et puis si éventuellement, il passe au-dessus de 3,5 pièces, comme 3,60, 3,65, là, ça va être un « go, go, go ». Parce que ça serait une résistance majeure traversée. Ça veut dire que ceux qui poussent le mouvement par là ont confiance que ça va aller plus loin que ça. « PRE, est-ce que c'est un achat? » Non, vraiment pas. Par contre, ça, ça dépend de votre type d'investisseur. Si vous aimez jouer les cycles avant à entrer au moment que même si ça n'a pas l'air, l'oscillateur nous dit comme quand il était ici, quand il était ici, quand il était ici, ici, puis ici. Mais lorsque le titre arrive à un support et rendu à un support important, comme là, on a un support de 3 mois, et que le titre a cessé de chuter, comme on le voit là présentement, et que la situation est survendue, bien oui, ça peut considérer un achat dans le but d'être positionné avant un rebond. Donc, on peut acheter ce qu'on appelle une demi-position. Si vous n'auriez acheté 5 000, bien, je voudrais acheter en deux seulement. Puis s'il décolle à 93 ou une pièce, vous en rachetez 2, 3 autres 1 000, selon la proportion que vous, vous achèteriez normalement. Mais pourquoi juste deux? Parce que si jamais il ne s'arrête pas là, puis il passe à travers, il va falloir le vendre. À 43 cents, 42 cents, il y aurait un signal de vente. FM, AK, je présume qu'il manque un H. Et puis, FM, là, pour l'instant, il est stabilisé, c'est plus, pour l'instant, et tout le secteur, tout le secteur est stabilisé. Je dirais que non, pour l'instant, ce serait comme dans le 8,80, tant que, dans un nouveau décollage à 8,80. Est-ce un achat SRPT? On s'en va à la pause. Mais non, le titre a fini son cycle haussier actuel. Là, c'est le temps de prendre un profit. On s'en va à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Dernier petit segment. Donc, je disais, à CRPT, vous voyez, le début du dernier cycle haussier correspond avec la situation survendue du stochastique. Le titre a fait trois jours à la hausse. Il est maintenant en situation surachetée. Maintenant, il devrait continuer à se déplacer comme ça. Si je mets une graphique intra-séance ici, donc on est dans la zone neutre actuelle, en dessous des 20 $, c'est un signal de vente. Pour ceux qui ont embarqué dans le dernier cycle, là, ils devraient avoir pris un profit. Et si ça tombait en bas de 20, on diminue encore la position, voire la fermée. Par contre, en haut de 22 $, c'est là le prochain signal d'achat. BBD, budget fédéral, mardi, buy today. Hein? C'est quoi le rapport? BBD. Vous pensez que le budget fédéral va influencer Bombardier? Ils sont surpris d'annoncer qu'ils vont l'aider. Oui, mais c'est ça que tout le monde pense déjà. C'est pour ça que le titre, il monte déjà depuis quatre jours. Donc, moi, peu importe le budget fédéral, le titre, quand il a voulu l'acheter, ça aurait été la première journée. Pas en situation surachetée, pas quand ça fait quatre jours, 8 mois, pas quand il a été rendu à une résistance importante. Mais, mais, parce que ça, c'est pas du technique, c'est du fondamental. Puis, là-dessus, je ne m'avancerai pas. Ça, c'est clair. C'est pas ma job non plus de faire ça. Puis, 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 puis se baser sur une théorie comme ça, avec tout le respect que je vous dois, c'est n'importe quoi. OK? Parce que un million de personnes pourraient penser la même chose. Techniquement, c'est pas un bon endroit. Désolé. VRX. C'est parce que j'en ai tellement vu des affaires de même où que, oui, on pense de faire un bon coup là, mais qu'est-ce qu'on a comme justification autre que de dire, oui, le budget fédéral devrait l'aider. Regarde, ça fait longtemps qu'il en parle. Donc, on aurait dû l'acheter tant qu'à faire quand ils ont commencé à dire que le fédéral, surtout quand, quand Mr. Trudeau a dit au Joe, « Ah, c'est un, c'est un succès. » Je ne me souviens plus c'est quoi la parole qu'il avait utilisée, mais on devrait considérer Bombardier comme un, 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 un success story national. Ça se peut, oui, peut-être. Merci à l'ange qui parle dans mon oreille. VRX. Valant Pharma. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, un achat? Non, 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 regardez, la preuve en est que, c'est vrai qu'il n'est pas cher, OK, mais VRX, il est au prix qui vaut, dites-vous ça. C'est que le marché qui décide combien vaut le stock. Et n'oubliez pas que ça valait 300 piastres. Même si là, il en vaut 40, quasiment 10 fois moins, il n'y a pas grand monde qui se garroche là-dessus. Et puis, regardez, la grosseur des volumes sur les dernières ventes. Si vous voulez faire du swing, OK, bien, regarde, on va vous dire, c'est you. C'est you qu'il faut l'acheter. Et là, pas loin d'ici, par exemple, OK, c'est pas bien loin. On va vous mettre ça en cinq minutes. Puis, regardez, c'est là, au-dessus des, à 41,60, genre, même 41,70 pour plus de, moins de, parce que c'est assez volatil, ça, pour faire de l'argent là-dedans. Ça fait que, donc, pour l'instant, il se corrige, là, dans le moment, il ne veut pas passer, fait qu'un genre d'achat stop à 40,70, là, ça serait correct. Swing trading, on s'aventure? Oui, pas aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme, il n'y a rien de hot, parce que le marché est comme entre les deux. C'est toujours une aventure, Ben, la bourse, parce que la bourse, c'est du gambling. Peu importe ce qu'on vous en dira, il y en a qui disent que la bourse, c'est pas du gambling. Non, c'est quoi d'abord? On gamble sur le fait que le prix va monter. On gamble sur le fait que le gouvernement va mettre de l'argent dans le bombardier. On gamble sur le fait que les ventes vont augmenter. On gamble sur… On gamble, c'est du gamble tout le temps. Parce que la preuve que… Je vais vous donner une preuve, moi, que c'est du gambling la bourse. C'est que c'est défendu de donner des garanties, hein? Ça fait que, tu sais, là, ça, c'est la loi des valeurs mobilières qui dit ça, là. Dans la bourse, là, t'as pas le droit de donner des garanties. C'est des… Il y a toujours du risque dans la bourse. Ça fait que si t'as pas le droit de donner des garanties, ça serait pas parce que c'est du gambling. Enfin, à mon avis, là. Fait que… Et puis, il y en a qui disent que c'est pas un jeu. Ben là, moi, je dis, si tu t'amuses pas à faire ça, t'as aussi bien de pas être là. Alors, BNK, puis là, il va s'arrêter, là, là, BNK, il est acheté par les Chinois, là. Fait qu'il va peut-être faire quelque chose, pas mieux de gauche à droite, là, mais achat à 1,10. Moi, si t'avoue, je me dépêcherais à flasher ça, là. En tout cas, minimum, prendre la moitié des profits avec un gain comme vous avez là. D'un coup, je pense pas que la transaction est closée déjà, là, mais d'un coup, je changerais d'idée d'acheter un autre, mettons. Je sais pas, là. Un gros profit, là, réduisez ça de moitié, ça presse. Bon, merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Pensez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada